10 000 personnes dans les rues de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, ce 28 mars 2017. Une marche unitaire dans les rues de la capitale de l'Ouest Guyanais. Ensemble, ils expriment leurs revendications pour l'intérêt de la Guyane. Certains se souviennent comme si c'était hier. On était un peuple, un peuple qui marchait, je dirais, pour une victoire, pour quelque chose de beau. Et c'est un moment fort pour tous nos ancêtres de voir que nous étions dans la rue pour nous battre pour notre Guyane meilleure, pour une Guyane meilleure. C'était quelque chose d'unitaire. On devait être unis avec la population. On est aussi citoyens et c'est vrai qu'on vit au jour le jour les difficultés que chacun rencontre. Donc on ne pouvait pas, en tant que socioprofessionnels, ne pas adhérer à ce mouvement. Le mouvement se poursuivra jusqu'à l'accord de Guyane signé le 21 avril 2017. Deux ans après, la mobilisation de cette marche populaire a-t-elle répondu aux attentes de ses citoyens ? Ça marcha, portait beaucoup de bagages pour moi personnellement, parce que ça permet, nous, Guyanais, nous, et les Français, ouvrir. Et même si certaines personnes disent que les choses n'ont pas changé, moi je dis oui, il y a quelque part, les choses ont changé parce que nos consciences, consciences à ouvrir. J'ai fait le tour des collègues au travail, je leur ai posé la question, qu'est-ce qui a changé pour vous ? Ils m'ont dit rien n'a changé. Et c'est vrai, il y a autant d'insécurité, il y a autant de violence. Mais peut-être, il y a autre chose que nous ne voyons pas. Mais ce que moi je retiens à l'heure actuelle, c'est que cette cohésion, malheureusement, on ne la ressent plus. On est plutôt divisés qu'unis. C'est vrai que c'était une marche nécessaire qui, sur le coup, nous ont coûté de l'argent à beaucoup d'entreprises et qui, on espère, sera gagnante pour les années à venir et que l'État aura bien compris qu'il faut mettre les moyens pour justement qu'on puisse relancer la machine et que les entreprises, finalement, par rapport à cette manifestation qu'elle a suivie, s'y retrouvent. Si les avis de ces citoyens sont partagés, l'histoire retiendra que l'Ouest Guyanais n'avait jamais connu un tel rassemblement que ce 28 mars 2017. Suivez l'info sur Guyana 1re, télé, radio et Internet.